Alors voilà, j'ai monté sur la 4-1, un bloc roux, c'était d'Istan, je ne sais pas si c'est la marque, un bloc roux classique, bon alors il faut l'adapter parce qu'en largeur il ne rentre pas, pour presque un centimètre, donc il faut réduire l'axe, un centimètre chaque côté seulement, là vous écrasez le bas à l'étau, ça joue sur les pliures mais ça ne change rien du tout en fait, parce que l'eau est toujours au tas ouverts, la roue touche là haut, donc ça ne change rien du tout, alors moi il était déjà réglé pour ma taille de roue, 17 pouces, parce que vous savez qu'il y a des réglages, il y a des trous, on peut l'adapter, le bloc roux à toutes sortes de tailles de roues avant, et surtout, je ne sais pas si on le voit, il m'a fallu déplacer l'écrou là, le plus loin possible, j'ai repercé en fait, normalement il n'y a qu'un seul trou dans la partie mobile réglable, il n'y a qu'un seul trou sur la partie réglable, mais en bas il y a 5 trous de chaque côté pour régler, mais malgré ça, j'ai décalé le boulon le plus loin possible, sinon il touche, là il ne passe pas, voilà donc pour du 17 pouces, je pense qu'on peut l'adapter à toutes les tailles de roues, il faut d'abord régler son sabot, il faut penser, il faut penser surtout à écarter ce boulon le plus loin possible, parce qu'il ne passe pas entre les tubes de la fourrône. C'est du pur bonheur, on n'a pas besoin de béquiller, la moto n'est pas de travers pour l'attacher, c'est quand même plus simple comme ça, voilà, et après je l'ai attaché, je l'ai fixé là, par quatre boulons, sur la pièce en toile déjà existante, j'ai cette partie dans le vide, moi j'ai un Honda Forza 750 qui pèse quand même 235 kg, j'avais peur que ça plie un peu et j'ai filmé quand je monte, d'ailleurs je le mets sur la vidéo, ça ne bouge pas d'un millimètre quoi, et les cornières n'existe pas de s'ouvrir, et puis bon, on ne fait que passer en fait, une fois que la roue est dedans, le poids est là, le poids n'est pas sur l'axe là, donc vu que ce n'est pas non plus tous les jours que je monte sur la remorque, je pense qu'il n'y aura jamais aucun souci avec ça, voilà, et du coup il est rentré en force là, là il n'a pas du tout de jeu, il a embuté contre, ça fait que ça ne peut pas bouger, ça peut aller nulle part, et ça recule le scooter de 3-4 cm par rapport à la patte arrière, donc j'ai essayé, j'ai monté le scooter, je suis pile poil sur la toile là-bas derrière, enfin il n'y a aucun problème quoi, franchement il n'y a aucun problème à tel point qu'il pourrait même le vendre comme ça, ça serait quand même beaucoup plus pratique, et ça serait d'origine, il pourrait se démerder à faire les pièces qui n'aient pas ça quoi, il pourrait se débrouiller à ce que ce soit, soit vissé directement entre les tubes, et puis que là il y a le sabot, bon après le problème c'est que ça serait peut-être pas réglable, à moins de faire plusieurs trous, c'est d'ailleurs moyen quoi, si franchement au plus vendre les remorques, je pense qu'il y a moyen à ce qu'il fasse un bloc-roue d'origine, ça serait tellement bien, mais bon, on ne peut pas trop en demander. Ah ha ! Ah ha ! Voilà et pour finir l'antivol moté, qui n'a pas l'air mal, ça reste à demeure sur un attelage, la tête d'attelage, il y a une tôle qui pivote dessous, qui obstrue le trou, qui coince la boule à l'intérieur de la tête d'attelage, donc on ne peut pas dételer, une fois que c'est fermé on ne peut pas atteler non plus, ça bouche le trou en fait, voilà et puis j'ai viré le câble, j'ai viré le câble d'origine et j'ai remis un bout d'élingue avec ça, ça je fais ça, toutes mes remorques, c'est bien. Après il y aura la pose d'une rouge auquet et une plaque, je ferai une plaque ou un U qui prend dessus, dessous là avec un plat, deux trous pour la rouge auquet, alors on peut le faire avec un angle, que ça vienne plus vers l'arrière, pour pas que ce soit au ras de la poignée. Et surtout si vous mettez ça, ce qui est très bien, ce que je ferai après, après bien sûr avoir mis la plaque, puisqu'il faut tout démonter, moi je mets double boulon, en rallongeant les boulons plus longs, je mets deux écrous et je soude les têtes là pour pas que ce soit démontable. Parce que si vous mettez ça, mais que ça c'est démontable, ça c'est pas grave chose en fait, on peut quand même vous démonter ces deux boulons, prendre la remorque, comme elle est pas bien grosse, on peut la mettre sur une autre remorque ou dans un pick-up et partir avec. Donc, penser à souder ces deux boulons comme ça déjà là, c'est un peu plus compliqué à prendre. Donc voilà, il y aura une roue jockey, c'est pas indispensable, mais si vous avez une moto qui est un peu lourde, ça peut être utile. Voilà.